Merci beaucoup pour le café Ilana. Avec plaisir. Et surtout merci de nous accueillir chez toi. Comment ça va déjà ? Déjà c'est un grand plaisir de vous accueillir ici. Au moins on peut continuer de business de façon classique, sans aucun problème. Et puis prendre un café chez soi c'est toujours plus cosy on va dire. Mais sinon je suis au top de ma forme, toujours motivée, toujours avec le sourire, c'est ce qu'il faut. Pour les gens qui ne te connaissent pas encore, parce que tu as une notoriété quand même grandissante de plus en plus maintenant, est-ce que tu peux un peu te présenter et puis présenter aussi ton entreprise Foot4Roll ? Oui bien sûr, avec plaisir. Alors du coup, je m'appelle Ilana de Villers, je suis la fondatrice et CEO de Foot4Roll pour les intimes F4A. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? On est une start-up qui lutte contre le gaspillage alimentaire au niveau des supermarchés grâce à des technologies. Alors il y a une chose que je me suis toujours demandé, c'est que beaucoup de gens ont des idées innovantes. Où est-ce que tu étais quand tu as eu l'idée de F4A ? Bah écoute, je faisais mes études. Donc j'étais à Strasbourg en 2016 et donc je faisais mes études de droit. Pour autant te dire que j'étais pas ultimement passionnée par ce que je faisais. Et comme tout étudiant, j'avais un budget à gérer, donc c'était assez galère entre guillemets, désolée d'expression, de pouvoir subvenir à tes besoins, manger tous les jours de façon équilibrée. Et puis voilà, j'ai toujours fait très 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 attention à ce que je mangeais. Et puis là, tu te rends vite compte que quand tu sors de chez papa et maman, tu dois tout assumer. Bah ça, c'est galère. Et manger des pâtes, riz, pommes de terre, c'est pas forcément un stéréotype, c'est malheureusement la triste vérité. Et en 2016, donc au tout début de l'année, il y avait pas mal de scandales. Tu sais, le dumpster diving, donc ce concept où les personnes vont dans les poubelles des supermarchés pour récupérer. Et puis j'étais quand même assez choquée, donc j'ai regardé un peu ce qui se passait. Il n'y avait aucune solution qui était présente sur le marché pour les étudiants. Et donc j'étais là, bon bah comment on peut faire ? Il y a quelque chose, une opportunité, il faut qu'on creuse. Et un jour, j'ai un ami qui m'invite à manger chez lui. Et c'est là que j'ai eu le déclic en fait. Donc il me fait un super repas et tout. Et puis à la fin du repas, il me dit, tu ne devineras jamais où je suis allée prendre mes produits. Et j'étais là, c'est un peu bizarre pour terminer un dîner, qu'est-ce qu'il va m'annoncer ? Et puis là, il me dit, écoute, je suis allée chercher des produits dans les poubelles de mon supermarché. Je t'avoue qu'honnêtement, j'ai cru que j'allais mourir. Bon finalement, ce qui je suis en train de te parler aujourd'hui, c'est que je n'ai pas été empoisonnée. Et là, je me suis dit, ok, déclic. On a pas mal d'étudiants qui sont dans la galère et puis d'autres personnes. Ça a commencé sur le concept étudiant. Et on a cette quantité astronomique de gaspillage alimentaire que l'on voit, des produits qui ne sont toujours pas à date et qui sont pourtant dans les poubelles. Et là, je me suis dit, mais pourquoi on ne fait pas simplement une plateforme, en fait, qui relie les personnes qui en ont besoin et ceux qui aimeraient aller vendre ? Parce qu'au final, là aussi pour les commerçants, c'est un énorme impact environnemental, oui, mais aussi financier. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Alors, il y a la phase de l'idée. Il y a beaucoup de gens qui ont pas mal d'idées. Mais ensuite, il y a la phase de concrétisation. Comment t'as concrétisé cette idée que tu as eue ? Et quelles ont été un peu les différentes étapes après l'idée, en fait ? Alors, les différentes étapes, donc premièrement beaucoup, beaucoup de recherches. Donc ça, c'est aussi mon background juridique. J'adore le risque, mais aussi mesuré. Donc j'étais là, OK, j'ai pas forcément des bases entrepreneuriales. J'aimerais bien quand même poursuivre un master qui me permet de développer mon projet en même temps. J'ai appelé ma famille, mes amis, en leur faisant part de mon idée. Et c'était là, mais c'est génial, fonce, vas-y. Mais bon, j'étais là, bon, de toute manière, on n'a qu'une vie, quoi. Enfin, j'ai envie de faire les choses bien, on a une planète. Enfin, on doit quand même apprécier ce qu'on a, apprécier la nature, apprécier toutes les ressources. Et du coup, j'appelle ma mère. Ma mère était tout à fait d'accord. Elle m'a poussée dès le départ. Puis elle m'a présenté deux, trois personnes puisqu'elle est elle-même dans le milieu des startups et de l'innovation. Et donc, du coup, j'ai rencontré mon CTO qui est toujours là, toujours dans la boîte. Bien sûr, j'ai commencé aussi l'aventure avec une amie d'époque. Le master m'a acceptée. Et donc, du coup, j'ai développé F4A pendant le master, pour avoir du feedback constant. Et la première année de mon master, on a eu le premier contrat. Et du coup, au bout de la deuxième année de master, quand j'avais tout terminé, j'ai lancé les activités. Tous les jours, on apprend parce qu'on travaille avec des partenaires exceptionnels qui ont des procédures différentes. Oui, et qu'il faut qu'on s'adapte, qu'on soit agile et flexible. Et donc, du coup, je pense que tout au long de cette aventure, on va, à mon avis, encore inventer pas mal de choses pour optimiser justement la chaîne alimentaire. Alors, tu parles beaucoup de ton équipe, justement. Moi, je sais qu'on s'était rencontré pour la première fois il y a un peu plus d'un an. J'ai mémoire qu'il y a un an, vous étiez trois. Oui. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes un peu plus. Un peu plus. Vous êtes une quinzaine. On est une quinzaine, effectivement. Oui, oui. Comment tu as... Moi, je me demande comment tu as géré, on va dire, la collaboration avec des gens très proches que tu avais au début, que tu connaissais déjà, et avec un tel agrandissement de l'équipe. Comment on devient manager ? Comment on devient... Comment on lead toute cette équipe ? Comment ça s'est passé un peu sur le volet humain ? Alors, sur le volet humain, pour pas te cacher, donc, il y a eu cet aspect où tu réalises que c'est pas forcément facile de travailler avec des amis. C'est quelque chose... Le business et l'amitié, c'est quelque chose complètement différent. Et beaucoup de personnes ont du mal à comprendre qu'il faut mettre une barrière, que le business is business. There is no friends in business. C'est comme ça. Ça a été difficile aussi de le réaliser. À un moment donné, tu arrives à des... Un peu des impasses, quoi. Et tu te dis, bon, écoute, il faut qu'on grandisse. On a de plus en plus de demandes. Il faut lever des capitaux, etc., etc. Et puis, pour être honnête, on n'est pas non plus tous parfaits. Donc, il faut qu'on s'entoure de personnes qui ont des qualifications différentes. Et pour moi, ça, ça a été la première mission. C'est-à-dire de trouver des personnes qui avaient une complémentarité au niveau des qualifications. Et donc, quand tu vois notre team, ils sont pas... Je pense que je dois être une des plus jeunes de la team. Donc, on a vraiment... On a un mix qui est incroyable. Femmes, hommes, de tout âge. Et surtout, d'expériences, de qualités extraordinaires. Et du coup, j'apprends tous les jours avec cette équipe. Et c'est ça ce qui nous fait grandir. Et donc, oui, aujourd'hui, on est... Pour être exact, on est 16. La semaine prochaine, on sera 17. Et on a une... Si tout va bien, je trouve que je lui vois, bien sûr. On sait jamais aujourd'hui. Normalement, d'ici la fin d'année, on devrait être entre 30 et 50 sur les pays où on se développe. Et on a eu l'occasion de discuter un petit peu avant aussi de la nouvelle génération. Donc, il y a la génération Y dont on fait partie. Et la fin de la génération Y et la génération Z. C'est un petit peu un casse-tête pour pas mal d'entreprises. Parce qu'on y voit évidemment des profils qui sont très riches, qui ont des choses à apporter. C'est une génération qui est très sensible aux valeurs qu'une entreprise peut avoir. Est-ce que tu travailles justement avec des gens issus de cette génération ? Et quel regard tu jettes un petit peu justement sur cette nouvelle génération ? Alors, cette nouvelle génération, j'adore ce sujet ! Il y a cette approche du travail qui est complètement différent, de l'autorité aussi, qui est très différente. Et c'est forcément un peu plus difficile. On est très ouvert à ça. Malheureusement, pour l'instant, ça n'a pas forcément matché avec les profils qui ont essayé de cette génération. Mais je ne perds pas espoir et je pense qu'on va trouver de bons profils de cette génération aussi. Je te posais la question parce que c'est typiquement une génération qui apprécie les entreprises comme Food for All. Et pour avoir échangé avec certaines personnes, je me demanderais donc jusqu'où justement ça pouvait matcher et jusqu'où ils étaient prêts à travailler et servir une cause qui leur parlait. Tout à fait. Alors, je pense que la génération Y et Z sont très dans l'environnement. Mais les millenials, c'est vraiment ceux qui portent ce changement. Ils veulent le changement. Ils veulent savoir d'où vient la nourriture. Qu'est-ce qu'on consomme ? Pourquoi on le consomme ? Effectivement, ils sont très passionnés. Ils adorent ça. Ils portent le monde d'aujourd'hui et le monde de demain surtout. Et ça fait plaisir à voir parce que oui, c'est des générations qui maintenant sont dedans, sont dans l'environnement, comprennent que si on n'agit pas maintenant, peut-être que potentiellement d'ici quelques années, on n'est plus là. Et ça fait vraiment plaisir de voir ce changement de mentalité. Et cette génération justement se bat et ça fait plaisir à voir. Et je suis ultimement fière de cette génération et j'ai hâte de voir les générations d'après. Et justement, dans cette génération, il y a une particularité, c'est qu'ils ont une soif d'entreprendre. Alors, étant passé par toutes les étapes très rapidement, pas beaucoup de temps dont tu viens de nous parler, quels conseils tu pourrais donner à un jeune, entre guillemets, qui vient de finir ses études, qui est encore en train de les faire, qui a une idée, qui veut la concrétiser. Quels conseils tu pourrais lui donner pour se lancer, pour oser ? Je dirais, lâche les amarres et vas-y en fait, go ! Pour moi, il n'y a pas de meilleur conseil à donner. Il faut se faire confiance. Et c'est important de se faire confiance. Si tu as une bonne idée et que tu penses que ça vaut le coup, mais vas-y en fait, donne tout ce que tu as, ne lâche jamais rien. La vie entrepreneuriale, c'est stressant. Challenging, il y a beaucoup de choses. Il faut aussi être honnête par rapport à l'entrepreneuriat. Ce n'est pas un job 9-5, comme beaucoup de personnes pensent. Il y a énormément de responsabilités. Tu travailles du lundi au dimanche, 7 jours sur 7. Personnellement, ça fait 4h30 que je n'ai pas pris de vacances, par exemple. Il faut comprendre aussi ces challenges-là et être prêt à sacrifier ceci pour ton projet. Pour moi, je pense qu'il faut faire des sacrifices dans la vie si tu veux arriver quelque part. Et donc ça aussi, c'est un conseil que je donne. Est-ce que la personne sera prête à faire des sacrifices ? Il faut aussi mesurer qu'au départ, c'est pas du work-life balance un peu difficile à trouver. Même si honnêtement, personnellement, je trouve que cette expression, elle n'a pas forcément lieu d'être. Pourquoi est-ce qu'on va reprocher à quelqu'un qui aime travailler ? Le travail peut faire partie de ta vie. Et en fait, si tu es passionné par ce que tu fais, tu ne penseras pas travailler une seule seconde, parce que c'est ta passion. Et donc justement, à tous ces jeunes entrepreneurs dehors, suivez vos passions, suivez vos idées et allez-y sans aucune limite, sans aucune barrière. Et s'il faut même, ils peuvent me contacter et je peux leur donner des petits conseils. Aucun problème ! Et justement, je pense que ce que tu dis est juste de travailler du lundi au dimanche. Je pense que pour faire ça, il faut avoir envie de servir une cause en particulier. Et je pense que c'est là qu'on retrouve vraiment le sens ou l'importance des valeurs d'une entreprise. Et justement, tu me parlais de ton entreprise qui a dépassé maintenant les 15 personnes avec, on disait, tu as fait presque fois six sur une année. On parle de plus en plus de management sur base d'un leadership plutôt qu'un management traditionnel. Donc, une question que j'ai envie de te poser. Oui. Plutôt manager ou plutôt leader ? Ah, plutôt leader. Alors là, moi, je n'ai qu'une phrase, lead by example. Simplement, moi, le management classique, fais ci, fais ça. On ne te donne pas d'exemple et après, on te tape bien sur les doigts. Avant cette startup, j'ai fait pas mal de stages et tout. Donc, j'ai été éduquée dans ce management classique. Et pour moi, c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être, simplement. Il faut montrer à son équipe comment faire les choses. C'est bien de donner des ordres. Oui, certes, mais ça sert à quoi ? Il faut aussi que l'équipe comprenne dans quelle direction tu veux aller. Le leadership est bien plus important que le management. Un bon leader est un bon manager. Mais un bon manager n'est pas forcément un bon leader. Donc, du coup, il y a cette différence. Et j'ai une chance extrême d'avoir des super top managers dans mon équipe qui managent très, très, très bien F4A au quotidien. Alors, il y a eu la concrétisation de l'idée. Une fois que tu lances une entreprise, que tu crées une entreprise, il y a de l'administratif. On a parlé du management. On a parlé aussi d'autres compétences que tu dois avoir, comme la vidéo, la publicité, la communication. Comment tu gères toutes ces parties-là qui sont, à la base, loin de ton domaine d'études ? Comment tu as appris ? Comment tu as fait face, dans un délai si court, à toutes ces situations nouvelles et toutes ces expertises, qu'elles soient purement techniques, purement managériales, ou tout simplement les autres challenges que tu peux rencontrer au quotidien à travers la communication, les vidéos, etc. Alors, comment manager tout ça ? Donc, au départ, c'est simplement tes passions. J'aime bien tout ce qui est un peu design. J'ai toujours aimé la nourriture, que ça soit bien présenté. Donc, je me suis dit, il faut bien que je mette ça à profit. Donc, au final, tu vas chercher dans ce que tu aimes faire, et tu vas mettre ça à profit de ta boîte. Après, clairement, tu n'es pas doué en tout. Moi, le côté finance, ce n'est pas du tout mon truc. Je connais les chiffres et tout de ma boîte, il n'y a aucun problème. Je contrôle très bien, d'ailleurs, les finances. Mais par contre, pour te faire des forecasts, des machins, des trucs, ça, ce n'est pas du tout. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a à disposition aujourd'hui ? On a Internet. On a Internet, on a les livres, on a une culture à disposition, une éducation dans le système européen éducatif. Et incroyable. Américain aussi. Et puis voilà, enfin, je ne vais pas sur le système éducatif. On a énormément de bonnes choses sur le marché. Et voilà, moi, je ne me pose pas deux fois de questions. À l'époque, voilà, si je laquais sur un sujet, je vais aller voir dans ma bibliothèque déjà. Est-ce que j'ai quelque chose qui peut m'apprendre ? Et puis de l'autre côté, c'est du learning by doing. Simplement, continue, tu essaies, ça ne va pas, tu refais, tu refais, tu refais. Et ça, dans n'importe quel domaine. L'administratif, l'administratif juridique, c'est des choses que j'ai étudiées. Donc clairement, c'est dans mes corps de compétences. Donc là-dessus, à vrai dire, j'ai quand même eu un avantage dessus. Le business, l'entrepreneuriat et l'innovation, vu que j'ai fait ça en spécialisation, effectivement, c'est aussi dans mes corps de compétences. Maintenant, il y a des choses où ce n'est pas du tout mes corps de compétences. Et là-dessus, tu apprends, tu t'entoures de bonnes personnes, tu négocies beaucoup. Ça, il faut bien négocier au départ. Parce qu'au départ, tu n'as pas non plus un énorme budget pour lancer ta boîte. C'est Family Fools & Friends, petit à petit, c'est du bootstrapping, tout ça, tout ça. Donc voilà, tu fais à la Système D, quoi. Système D, voilà, je ne vais pas dire le nom derrière parce que c'est un nom assez grossier. Et donc du coup, voilà, tu fais tout pour t'en sortir. Et petit à petit, tu remplaces. Tu remplaces des process qui ne sont pas forcément existants, mais des choses que tu faisais par des nouveaux process, des nouvelles personnes qui, elles, amènent leurs qualités et leurs qualifications. Et c'est comme ça que tu grandis une équipe. Tu as parlé de finances, je me permets de rebondir directement sur le sujet parce que je pense que c'est vraiment un élément clé pour la constitution, le démarrage de ta société et puis surtout son accroissement. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le rôle que la Bill a joué dans cette aventure F4A ? Alors la Bill, elle a joué un rôle incroyable aussi bien au niveau de la finance que du niveau marketing, network. C'est une banque qui est très, très proche des entrepreneurs. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est-à-dire que tu peux appeler n'importe quel banquier de la Bill ou personne dans la Bill en charge de ton dossier. Tu leur poses des questions, elles sont toujours là pour te répondre. Et ça, c'est incroyable. Surtout quand tu es un genre d'entrepreneur. Tu ne connais pas grand-chose. Vraiment, tu découvres au final sur le terrain. Et puis la Bill est vraiment exceptionnelle. Ils sont là pour les start-upers. Ils sont là pour les entrepreneurs. des moyens financiers, il y en a, il y en a sur le marché. Et puis ils te conseillent simplement. Ils te disent, voilà, peut-être que si tu passes par tels moyens financiers, ce serait plus intelligent, etc. Donc ils m'ont vachement aidé, ils m'ont vachement drivé. Et ça, voilà, je ne peux que les remercier. Et je les remercie encore et jusqu'à la fin de ma vie. Merci. Et j'aimerais revenir un petit peu maintenant sur le côté un peu plus business, mais actualité de Food for All. Alors, on t'a vu au CES Las Vegas. On t'a vu sur un écran géant à Times Square. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des projets outre-Atlantique, mais aussi des projets européens ? Bien sûr. Alors, c'est vrai que, en l'espace de deux ans et demi, parce qu'on a deux ans et demi d'activité, on s'est bien installés au Luxembourg. Et on a bien explosé aussi. Donc, c'est vrai que là, on est en pipeline pour ouvrir la France. Donc, c'est un marché ultra compétitif. Et on veut se lancer dans un marché ultra compétitif avant d'arriver dans un marché outre-Atlantique, où là, c'est encore plus compétitif que la France ou l'Allemagne ou des choses comme ça. Donc là, on est en démarrage pour la France d'ici pas très longtemps. Donc, vous allez nous voir. C'est pour ça que je suis super stressée en ce moment. Et peut-être que ça se voit. Donc voilà, ça, c'est les projets. L'outre-Atlantique, bien sûr, le continent américain, nord-américain et aussi Amérique du Sud. La quantité de gaspillage alimentaire là-bas est une catastrophe. Je parle aussi de l'Asie. Enfin bref, on a une mission quand même qui est mondiale. Donc, à vrai dire, on va aller partout où la mission nous demande d'intervenir. Ça me tient à cœur, évidemment, de partir aux États-Unis. Donc, j'ai une partie de ma famille qui habite aux États-Unis. Donc, pour moi, j'adore les États-Unis, etc. Mais quand tu es beaucoup plus jeune, tu n'as pas forcément tendance à réaliser ce qui se passe autour de toi et surtout sur le gaspillage alimentaire. Et effectivement, voilà, en 2020, ça a été l'année où on a été aussi à Sa Vegas. Ensuite, on est parti au NRF à New York. Ça, c'est super pour notre secteur. Et puis là, je me suis dit écoute, va découvrir un peu, va voir ce qui se passe aux États-Unis. Comprend l'ampleur du problème et c'est choquant. C'est vraiment choquant. La pauvreté, le gaspillage alimentaire, des poubelles, c'est des terrains de foot. C'est incroyable. Sans exagération, c'est vraiment énorme ce qu'ils jettent. Et puis là, je me suis dit écoute, ça ne peut plus continuer comme ça. On jette quand même 1,3 milliard de tonnes d'aliments par an. Et de l'autre côté, tu as des millions de personnes qui meurent de faim. Et tu te dis, c'est un paradoxe. Et donc voilà, ça me tient à cœur d'aller aux États-Unis. Quelle année ? Je ne pourrais pas dire. Je n'ai pas trop envie de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais en tout cas, je pense qu'AF4A est plein de ressources, de surprises aussi. Et là, j'ai annoncé à France. Mais à mon avis, il y a pas mal de choses qui vont être annoncées cette année. Et je préfère, on a une action un peu sous-marine. C'est-à-dire, on ne va pas forcément dire en avance où est-ce qu'on va. Par contre, une fois que c'est lancé, le sous-marin sort de l'eau et puis c'est comme ça que ça se passe. Et puis le Covid, bien sûr. Covid, on a dû changer. Justement, on peut en parler parce que pour être beaucoup en contact avec des amis entrepreneurs, avec des connaissances, l'année 2020 a été terrible. On n'en est pas encore sorti, malheureusement. Comment justement tu fais face à la situation ? Bonne question. Je ne sais pas comment je fais face. Mais en tout cas, j'ai fait face. Je pense qu'on fait bien face. Le Covid a eu un impact chez tout le monde, que ce soit le domaine de l'alimentaire ou n'importe quelle société. On a dû travailler à flux tendu, plus que tendu même. On a dû revoir tous les process internes. Bon, avantage, on est une société tech. On est digitaux, par exemple, vu qu'on est plusieurs. Mais on est une société digitale. Donc au final, nous, le home working, c'est quelque chose qui était de toute manière appliqué dans la boîte. Une à deux fois par semaine, tu travailles de chez toi. Si tu as envie, on ne te force pas. Tu peux quand même venir au bureau, venir voir la famille, entre guillemets, et passer du bon temps. Mais on n'a jamais eu cette barrière. Oui, tu dois venir au bureau, etc. On n'est pas dans le management classique non plus. Donc là-dessus, on a eu de la chance. Par contre, revoir toutes les procédures. On travaille aussi avec des multinationales. On travaille avec des multinationales qui, elles, doivent... Elles sont en première ligne. C'est celles qui alimentent les citoyens. Ils ont eu énormément de changements. Ils ont dû s'adapter très rapidement. C'est difficile pour un mammouth de s'adapter. C'est des sociétés qui ont 50, 60, 100 ans. Un de nos partenaires a plus de 100 ans même d'existence. Donc, je veux dire, nous, travailler, on était là pour les assister. On a tout fait, même ce qui n'était pas dans nos compétences. On a mis, en fait, tous nos talents, justement, à profit de nos partenaires. Et oui, il a fallu tout restructurer. Tout restructurer parce que le home office, une fois, deux fois par semaine, et tu passes là, home office tous les jours. La finance de la boîte aussi, les finances ont été impactées. Levé des fonds, bien évidemment. J'ai choisi le meilleur moment pour lever des fonds pendant le corona, bien évidemment. Franchement, il fallait que ça. Une semaine avant qu'on annonce le confinement en Luxembourg, voilà. On a réussi. On était déjà dans la procédure. On avait commencé en décembre la procédure de levée de fonds. Le levée de fonds ne se fait pas en armoire. Et là, t'as là, corona ! Du coup, il a fallu changer aussi la stratégie de levée de fonds. Ni une ni deux. On n'a pas eu un jour de répit, en fait. Je pense que depuis que le corona a été activé, on a continué à lever des fonds malgré ça. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même ce besoin et cette demande de nos services sur le marché. Donc, c'est une preuve malgré le corona qu'on a réussi à lever des fonds. Et ça, j'en suis fière parce que ça a été très difficile pour tout le monde. Et les robinets ont été coupés. Enfin, voilà. C'était les coupes budgétaires partout. Et puis, voilà. Refaire des procédures internes. Aussi, être là pour tes employés. La culture d'entreprise. Comment tu fais pour subvenir et maintenir une culture d'entreprise quand tout le monde est à la maison ? Tout le monde est derrière un écran. On ne voit que cette partie-là de ton corps. Au final, tu n'as plus les workshops physiques. Tout ça, tout ça a changé. Et par contre, on a agi rapidement. Et on s'est dit, d'accord, ok, le business development, c'est une chose. Ça va peut-être plus lentement. Par contre, on a saisi cette opportunité pour revoir qu'est-ce qui n'allait pas dans la boîte. Et comment, en fait, on pouvait améliorer et automatiser ce qu'il fallait être automatisé avant, justement, ce grand lancement. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'arriver dans cette phase de scale-up. Avec des procédures qui sont bien ancrées, bien travaillées. Procédure qui, peut-être, on mettra à la poubelle et on en remettra. Mais on a déjà mis un pied à l'étrier. Et on a, en fait, formé ce moule pour être prêt, justement, à accueillir plus de monde, plus de partenaires. Et ne pas avoir ces bugs et ces crises d'une start-up. On a quand même six crises dans la vie d'une start-up. Et ne pas avoir ces crises en plein milieu d'un boom. Et voilà, au final, le corona est négatif. Il ne faut pas me prendre au contraire de ce que je dis. Mais ça a aussi créé beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités sur le marché, d'opportunités de s'améliorer, de se développer. Et aussi de trouver d'autres solutions, des solutions innovantes. Et ça permet aussi de reshape l'économie et le monde d'aujourd'hui et de demain. Donc, une croissance extrêmement rapide pour F4A. Tu travailles du lundi au dimanche, de 7h du matin à 20h, voire plus. Oui. À quel moment tu fais tes courses ? Pardon. C'est vrai. Écoute, je fais mes courses de façon quotidienne. Donc, quand j'ai ma pause déjeuner ou quoi, j'ai de la chance d'avoir un de mes partenaires littéra, ou carrément la plupart de mes partenaires, juste à côté de mon bureau. Donc, ce que je fais, ma pause déj, je vais acheter mes petites courses par-ci, par-là. Simplement aussi pour quantifier. Parce que quand tu fais tes courses à la semaine, tu as tendance à beaucoup plus jeter. Tu oublies ce que tu mets dans ton frigo, etc. Et voilà, au final, ça me permet aussi un peu de prendre l'air, de faire mes petites sorties, entre guillemets, outre avec mon chien, bien évidemment, mais d'aller faire mes courses de façon quotidienne. Et c'est tout un nouveau rythme. C'est effectivement pas facile, mais on s'y fait. Et puis voilà, c'est vu que ta seule sortie autorisée, c'est quoi ? Soit tu veux te faire des balades dans la nature, soit tu vas au supermarché. Bon, autant optimiser les deux et faire tes courses au quotidien. C'est bien que tu en parles justement, de faire des balades. Parce que le concept de l'émission, c'est un entrepreneur, un lieu qui l'affectionne, un bon café. Le café, on a eu l'occasion déjà d'en boire un chez toi. Merci encore. Pas de soucis. Et le lieu particulier que tu as choisi, est-ce que tu peux nous en parler et nous dire justement en quoi c'est un lieu qui te permet de prendre de l'oxygène, même de te ressourcer, de te vider l'esprit pour récupérer un petit peu du rythme effréné que tu as ? Alors j'ai choisi un lieu qui m'est tout particulièrement très cher. Donc c'est à Bridle. Bridle est un quartier où j'ai grandi et la nature là-bas est vraiment exceptionnelle. Tu as la nature vraiment qui est à côté de chez toi. Bon, Luxembourg, c'est le cas. Mais voilà, Bridle tout particulièrement, j'adore. On a plusieurs paysages, il y a énormément de terrains, beaucoup de chemins différents, donc tu ne t'ennuies jamais simplement. La nature est pleine de ressources et ça me permet d'être plus tranquille, mais on ne dirait pas parce que je suis surexcité avec le café, mais ça me permet de zénifier un peu quoi. Bah écoute, tu me l'as bien vendu, c'est parti, on y va. Alors Ilana, est-ce que tu peux nous expliquer où on se trouve ? Oui bien sûr, écoute, on se trouve dans mon lieu préféré au Luxembourg, une des forêts de Bridle. Un lieu qui me permet de me ressourcer de façon quotidienne, quand j'ai le temps bien sûr, mais surtout pour améliorer le cerveau et faire face à la nature et reprendre un peu aussi les sources, les racines, puisqu'on est tous attachés à la nature. Et ça te permet aussi de promener Milou, la mascotte de l'entreprise. Exactement, et puis là elle prend sa plus belle pose, je veux dire. Effectivement, elle a grandi ici et ça me permet aussi de passer du temps avec le chien et passer des bons moments. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.